Je ne me souviens pas du nom du chanteur qui a écrit la chanson « Travailler, c'est trop dur, voler, c'est pas beau ». C'est Julien Clare. Mais on a le slogan aussi au Québec, c'est que « piquer, c'est voler ». Et justement, notre prochaine et dernière victime s'est retrouvée au restaurant en compagnie d'une dame très à l'aise, dont le rôle était tenu par Madeleine Pagot. Une dame très à l'aise qui faisait du bénévolat. Et comme le mot le dit, bénévolat, c'est pas payant, cette dame avait trouvé le moyen de rentabiliser, si vous voulez, ces opérations de bénévolat. Et tout ça sous les yeux ahuris de notre victime. Bonjour. Oui, bonjour. C'est un plaisir de vous voir. Yann Martineau, responsable de la santé liturgique de Saint-Souveur, vous avez l'honneur de venir se marier chez nous. Oui, on a très duré d'ailleurs à faire ça chez vous. C'est quelque chose de bien important, une étape bien importante dans notre vie. C'est sûr qu'on est bien contents aussi. Et on veut que tout se passe dans l'ordre, donc... C'est formidable. C'est pour ça que je te rencontre. Et je vais demander maintenant, parce que je suis super... Moi, je veux bien avoir un apéritif, madame. Merci, j'ai... Moi, je prends un peu d'un café, si vous voulez. Un café? Moi aussi, un petit café. Merci, s'il vous plaît. T'as vu un téléphone à faire, alors je vais m'excuser. Oui, bien sûr. D'accord. C'est que j'ai demandé aujourd'hui à Guy Cloutier, parce que je sais que toi, t'es prêté, mais je suis super occupée. Oh, bon, on s'entend bien. Quand je vous dis, les invités, c'est ceux qui sont vraiment invités, mais il va sûrement y avoir beaucoup de personnes qui vont se déplacer pour venir, soit à l'église, puis voir les environs, ces choses-là. Ça, c'est un autre détail qu'on va faire pour que je parle, c'est après. Exactement. Mais comme invité, j'en ai 200, ça, c'est ça. Comment voyez-vous ça, vous? C'est différent, ça. Moi, je... Ça va avec. Mais moi, je vois ça libérer tous les stationnements. Il y a le côté d'église où on peut... mettre les voitures. Et je vois que ceux qui ne sont pas tes invités pourraient stationner un petit peu plus loin. Oui, c'est ça. Maintenant, moi, c'est... Si toi, peut-être que tu ne veux pas du monde non plus, on est là aussi pour faire un petit peu de la police, et tu veux aussi... Oui, 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 oui. C'est comme ça que... C'est un set complet. Alors, mon ami, c'est... C'est un peu ça, mes inquiétudes. Il y a les gens à ma boîte aussi. C'est joli, gris, hein? Oui, c'est... Il y a les gens de la paroisse qui... Ça va être téléphonique à une cabine. Oui, bien sûr. Tu m'excuses? Oui, oui, bien sûr. Je pleure. Ça va lui donner une pièce à peu de bon sens. Écoute-tu? C'est ça, oui. J'ai vu la personne ici mettre de la vaisselle dans sa sacoche? Oui. C'est... Il faudrait la sortir de la sacoche. Ah, oui, oui. Be my guest. Allez-y. Non, non, écoutez, c'est parce que nous autres, on n'a pas le droit de toucher, là, aux effets personnels, les clients. Oui? Alors, on va prendre la cabine parce que je suis aussi sur le tableau. J'ai aimé mouiller. Non, c'est parce que mon gérant, mon gérant vient de me dire, il est prêt à appeler la sécurité. C'est parce que nous, ici, c'est le rôle qu'on doit faire. Absolument. Il faut absolument prendre la vaisselle et la remettre là parce que mon gérant va appeler la sécurité. Ben oui, qui l'appelle? Moi, je suis bien d'accord. Mais t'es... Vous voulez lui parler? Oui, en tout cas, vous avez une belle boucle. Je suis sûr qu'elle l'aimerait, votre boucle. Est-ce que c'est une femme que vous le connaissez? Non, non, c'est... J'imagine que vous le connaissez. Ça vient manger avec vous, ça vous invite. Oui, ben non, sûrement. Il y a un problème avec, en tout cas. C'est triste que la paroisse soit souverte et engagée avec quelqu'un comme ça, ça n'a pas de bon sens. Elle ramasse tout, hein? Non, c'est parce que... Je ne veux pas poser d'incident. Excusez-moi. Pouvez-vous la mettre? Vous avez ça sur la terre? Non, je ne touche pas sur la terre. Il n'y a rien à faire. C'est parce que nous, on ne peut pas toucher ses effets. Et où, la madame, là? Juste un instant. Bon, ben, coudonc, on va prendre les menus parce que là, elle va aller... Regarde ce que j'ai trouvé. Vous devez avoir un beau set de vaisselle chez vous? Ah, c'est un peu dépareillé, tu sais, là. Donc, c'est un peu un petit truc que je joue au gérant parce que je suis amie avec le gérant. Ah, vous êtes amie avec le gérant. Ah, puis là, vous êtes une plaisanterie. Oui, oui, bien, c'est parce que quand je vais chez lui, je lui rapporte les choses. C'est une façon de voir comment il surveille pas ses employés. Ses employés surveillent pas les tables. Ah, bon, avez-vous beaucoup de... Ah, j'ai réussi à sortir d'ici. J'ai allé le samedi-ciel, je suis pris, puis je lui met tout ça, ça fait un plaisir. Avez-vous plusieurs amis gérants comme ça? J'aurais dû te prévenir. Ben oui. Oui, j'ai... Bon, en fait, on fait plusieurs hôtels souvent, ça fait que je suis amie avec bien des gens, oui. C'est un petit truc que j'ai commencé à faire il y a 7-8 ans, à m'amuser. Et ça m'amuse encore. Ah, oui, oui, tant mieux, on va s'amuser à deux. Ah, oui. On va aussi, c'est un truc. Non, mais disons que... Ce qu'on y en a été, ça va faire un set. Oui, oui. Il y a encore de la place. On va mettre d'autres. Celles-là sont pas mal, ils iraient avec les gens. Attendez, écoutez, moi, je suis venu prendre un café, je vais prendre un café. Le gérard, il va t'aimer. Mais je pense qu'il y a un manque du personnel qui vous a vu, là. Lui, vous... Ah, ben alors, j'ai manqué mon tout. Mais il était... Lui, il était... Non, ben, il était mal à l'aise de fouiller dans votre sac. Ben, c'est sûr, hein? On peut pas fouiller dans ce sac de café. Parce qu'il vous a venu mettre des choses à l'intérieur. Ah, oui? Oui. Bon. Tu vas m'excuser, moi, je vais aller faire un autre petit téléphone. Et puis... Claudine, la damoiselle, là, que je... Elle est où, là, maintenant? Quoi que je l'ai vue au téléphone, elle a l'air bien, bien occupée. Mais elle a fait signe qu'elle reviendrait. OK. OK, je pense que ça, c'est la même, là. Bon. OK. À tantôt. Oui, à tout à l'heure. Merci, monsieur. Est-ce qu'elle a remis... Elle a pas remis la vaisselle, encore? Non, elle a pas remis la vaisselle. Ben, écoutez, je suis obligé d'appeler mon gérant, là. Oui, appelez-donc gérant. Appelez-donc police. Ben, la sécurité, parce que... Ben, oui. Écoutez, je vous donne... Je pense que monsieur Simard, vous êtes quand même un autre public. Oui. Et je ne voudrais pas qu'il arrive de problèmes, puis tout ça. Oui. Non, non, je vous donne une dernière chance, écoutez. Mettez-la là, faites-lui comprendre, parce que moi, la dame, moi, je peux pas... Non, mais je pense qu'elle a un de ses amis qui est gérant ici, puis c'est pour ça que c'est un genre de... Elle est en train de vous tester, quoi. Si je peux exprimer cette expression. Ben, je peux vous dire que lorsque j'ai dit ça à mon gérant, il y a connaît pas cette femme-là, parce qu'il veut appeler la sécurité. Ah, il y a connaît pas? Il veut appeler la sécurité. Écoutez, moi, je vous le dis, là, vous mettez ça sur la table, parce que je vais y aller chercher mon gérant. Appelez-les donc, le gérant. Dites-lui qu'il vient. Je peux... Ben, je vais l'appeler, mon gérant. Oui, 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 appelez-le. Donc, il m'appelle, son gérant. Il appelait. Il a mis de la vaisselle dans son... Ah, ouais? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben, non, non, non. Bienvenue à Surprise, Surprise. Ben, René, tu connais-tu quand même très bien tiré, mais je sais pas dans quel état d'âme on se sent quand on voit des choses se dérouler comme ça. Ben, en tout cas, c'est que... C'était trop flagrant quand volait, alors j'ai ri tout le long, c'est ce qu'on... Mais il y a une chose aussi, c'est que jamais j'aurais pensé un jour me faire prendre comme ça. Ça, je dois dire, pour les gens, là, qui se demandent si c'est organisé, c'est vraiment pas organisé. Votre émission, c'est vraiment merveilleux le travail que vous faites. Puis, à un moment donné, c'était venu sur le sujet, parce qu'il y a tellement de publicité avec votre émission, grosse cote d'écoute. Et puis, Guy, il dit, t'aimerais-tu ça, toi, un moment donné, qu'on te prenne comme ça? Mais ça, ça fait au moins sept mois. J'ai dit, Guy, jamais. Guy Cloutier, mon manager, j'ai dit, j'aimerais pas ça. Vraiment, j'aimerais pas ça. On n'allait pas aimer ça qu'il prévienne, non? Mais j'ai aimé l'expérience. J'ai hâte d'en faire un prochain, non, de toute façon. Puis, en plus de ça, c'est que j'ai ri parce que... La nervosité, peut-être? Oui, parce qu'à un moment donné, mes mains sont devenues mouillées. Et puis, la dame qui jouait, c'est le gars, très bien ailleurs. Et puis, l'autre, le maître, elle est aussi. Je voyais qu'elle était un peu nerveuse. Vous savez, quand on est nerveux, on est comme ça un peu, on fait comme un... Là, j'ai dit, elle aime trop voler, elle prend tout ce qu'il a sur la table. Je sympathisais, quoi, avec, mais... Non, mais... Que voulez-vous faire dans une situation comme celle-là? Moi, j'ai été vraiment... J'étais victime d'une supercherie. Oui, oui, bien, le but, c'était de s'amuser, bien sûr, à tes dépens, bien entendu. Mais vous travaillez bien fort, vous autres. Il faut travailler très fort. C'est la mise en scène qui est très difficile. Oui, mais c'est incroyable. C'est d'avoir la coopération de Claudine Bachand et de Guy Ploutier, de tous ces gens-là qui sont très proches de toi. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où les gens s'en sont aperçus? Jusqu'à date, non. On a été chanceux, là, jusqu'à date. Ça a toujours bien fonctionné, mais on va espérer que ça va continuer. Ah, mais bravo. Moi, j'ai adoré mon accent. Puis il n'est pas dit qu'une victime que nous avons à l'heure actuelle, que nous avons eue, ne redeviendra pas une deuxième fois comme victime. On verra ça. La porte est ouverte pour ce... J'allais faire quelque chose, mais je ne la ferais pas. Je ne la ferais pas. Je ne la ferais pas. Après la pause, Marcel Bélivoux vous revient avec le mot de la fin. Tantôt, René, c'est sûr, c'est à suivre. Et ça va continuer de belles façons. Alors, en terminant, un gros merci à nos invités de ce soir, Tom Lapointe, André Lejeune, Guy Godin et René Simard. Et aux autres, on dit, mais quoi qu'il arrive... Quoi qu'il arrive, gardez votre sang-froid et gardez surtout le sourire. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501